Oui, bonjour, je ne sais pas si je suis sur le portemps de Stéphane Joffre, c'est Geneviève de Fontenay, est-ce que vous pourriez me rappeler sur mon petit fixe, mon téléphone, je voudrais vous parler peut-être éventuellement, enfin vous parler de petites choses, de trois choses sur la cérémonie, dans des malles, hein ? Voilà, vous me laissez un petit message et puis je décrocherai sur, peut-être on pourrait envisager, je ne sais pas, des petites choses, et puis peut-être on peut se parler, juste se parler, se raconter un petit peu comment on verrait la cérémonie, tout ça, puis on n'est pas obligé de faire des maillots de bain, on peut faire une pièce, enfin voilà, enfin bon, bref, je vous raconterai quand vous me rappelez, au revoir, bonne journée ! Je vais vous dire le problème que j'ai, je pense que les auditeurs ont le même problème que moi, c'est que le mec est tellement dans le personnage, il nous a fait un dîner de con, ça veut dire, il n'a même pas fait de fan, il est vraiment dans le rôle à fond, et il veut vraiment, ouais, c'est ça, on a les droits ! Et ouais, il paraît que les Australiens font les meilleurs croissants, il paraît, il y a beaucoup de boulangers français là-bas, alors ils font des croissants au beurre, au beurre de cacahuète, au porc, au fromage, à la sauce tomate, ils y vont sur le croissant, ils y vont sur le croissant, je peux vous dire, ils y vont... Pas fan, ouais ! Alors selon le magazine T du New York Times, le meilleur croissant au monde n'est pas français mais australien, alors là, ça a déclenché une polémique sur internet, sur les réseaux sociaux, oh lol lol ! Vous avez vu cette polémique Zèb ? Euh... Bien sûr, j'ai vu, alors nous, même si nous ne sommes pas métropolitains dans le sens, j'allais dire, totalement linguistique du terme, puisque nous sommes d'une extratorialité mais en même temps, sous le drape national, enfin moi, ils font des antillais, je souscris moi grandement, grandement, à cette union nationale autour du croissant. D'accord, vous allez donc défendre le croissant ? Ah bien sûr, bien sûr, je défends le croissant antillais et donc français, bien sûr. Le croissant antillais, il est comment ? Alors, il est à la Badiane, il est plus gros, c'est-à-dire que vous, vous avez des croissants d'à peu près 10 centimètres, nous, c'est plus des croissants d'à peu près 20-25 centimètres et encore, quand il n'a pas levé, quand vous le mettez au four et qu'on est à peu près sur un, si vous voulez, pour vous figurer, le levier de vitesse, vous voyez d'une voiture, voilà, c'est un croissant, des gros croissants aux Antilles, très bien sûr. Eh bien merci Jérôme, commandeur. Jérôme, vous étiez pote avec Michel Saru ? Ah oui. C'est vrai, Jodassin ? Ah, c'était un grand amour. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Merci Jérôme. Je cherche ce que je pourrais dire, mais… Vous avez fait des grosses fêtes en ce moment-là. À chaque fois, vous me collez dans le mur avec vos infos. Et oui, c'était un ami, Michel. Merci. Je ne l'ai jamais trouvée aussi belle que ce matin-là. Il me faisait penser à une aquarelle de Marie-Laurence. Merci Jérôme, merci. On refait un peu de sa sème. Oui, c'est important. Cyril ? Oui. C'est Musper. Ah, c'est Musper. Ah, notre hypnotiseur. Musper. 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 Musper, c'est un peu désobligeant. C'est un peu cochon. Donc vous venez du Canada, vous êtes hypnotiseur. Bien sûr. Vous n'êtes pas hypnotiseur, je crois. Non, je suis cartomancien, retour de l'être aimé. Je suis mentaliste. Et puis, je suis comme la mère de Sylvester Stallone aussi. Je lis l'avenir dans les rectums. Ah, écoute. C'est vrai qu'elle fait ça. C'est vrai. Je suis content de le savoir. Alors, vous voulez passer au cabinet ? Non, je vous remercie. Merci, tout va bien. Je préfère vivre le présent. Alors, Musper. Musper, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe, Musper ? Musper. Musper. Musper, bon ben. Vous n'avez pas qu'on dit à dire Musper à l'intenne d'Europe 1. Alors, je pense. Oui, Musper. Musper. Je pense à une chanteuse australienne. Oui. Tina Arena comme le slip. Comment vous dites ? Tina. Tina Arena comme le slip. Comme le slip. Sleep Arena. C'est une excellente réponse, Musper. Musper, comment ça roule en cette veille de week-end ? Eh bien, ça roule ! Un camion à percuter une petite vieille à la hauteur du péage de Saint-Arnoux. Et donc, effectivement, prenez la bande d'arrêt d'urgence sur quelques mètres. Merci. Juste, Philippe, est-ce qu'on met plus ou moins d'une heure pour arriver sur le triangle de Rocancourt ? C'est plus ! Merci, Philippe. Merci. Merci. On n'a pas pu arriver, celui-là. Merci. Et bien sûr, pour tous ceux qui nous écoutent sur Autoroute FM, si vous aimez les sandwichs triangles, arrêtez-vous sur l'air des Turquerais, il y en a de magnifiques, n'est-ce pas, Philippe ? Ah oui, je les ai bittés ! Ils sont excellents ! Dis donc, vous avez prévu, une fois ou une autre, de me mettre en studio avec l'équipe ? Pas cette année, mais on vous rappellera certainement, d'accord ? Ok, super, chef ! Merci.